Les grands malheurs ne m'attristent guère, dit Jean Bridelle, un vieux garçon qui passait pour sceptique. J'ai vu la guerre de bien près, j'enjambais les corps sans apitoiement. Les fortes brutalités de la nature ou des hommes peuvent nous faire pousser des cris d'horreur ou d'indignation, mais ne nous donne point ce pincement au cœur, ce frisson qui vous passe dans le dos à la vue de certaines petites choses navrantes. La plus violente douleur qu'on puisse éprouver, certes, est la perte d'un enfant pour une mère, et la perte de la mère pour un homme. Cela est violent, terrible, cela bouleverse et déchire, mais on guérit de ces catastrophes comme de larges blessures saignantes. Certaines chagrins secrets, certaines perfidies du sort qui remuent en nous tout un monde douloureux de pensées, qui en trouvrent devant nous brusquement la porte mystérieuse des souffrances morales, compliquées, incurables, d'autant plus profondes qu'elles semblent bénignes. D'autant plus cuisantes qu'elles semblent presque insaisissables, d'autant plus tenaces qu'elles semblent factices, nous laissent à l'âme comme une traînée de tristesse, un goût d'amertume, une sensation de désenchantement dont nous sommes longtemps à nous débarrasser. J'ai toujours devant les yeux deux ou trois choses que d'autres n'eussent point remarquées assurément, et qui sont entrées en moi comme de longues et minces piqûres inguérissables. Vous ne comprendriez peut-être pas l'émotion qui m'est restée de ces rapides impressions. Je ne vous en dirai qu'une, elle est très vieille, mais vive comme d'hier. Il se peut que mon imagination seule ait fait les frais de mon attendrissement. J'ai cinquante ans. J'étais jeune alors et j'étudiais le droit. Un peu triste, un peu rêveur, imprégné d'une philosophie mélancolique, je n'aimais guère les cafés bruyants, les camarades braillards, ni les filles stupides. Je me levais tôt, et une de mes plus chères voluptés était de me promener seule, vers huit heures du matin, dans la pépinière du Luxembourg. Vous ne l'avez pas connue, vous autres cette pépinière ? C'était comme un jardin oublié de l'autre siècle, un jardin joli comme un doux sourire de vieille. Des étouffus séparaient les allées étroites et régulières, à les calmes entre deux murs de feuillages taillés avec méthode. Les grands ciseaux du jardinier alignaient sans relâche ses cloisons de branches, et, de place en place, on rencontrait des parterres de fleurs, des plates-bandes de petits arbres rangés comme des collégiens en promenade, des sociétés de rosiers magnifiques ou des régiments d'arbres à fruits. Tout un coin de ce ravissant bosquet était habité par les abeilles. Leurs maisons de paille, savamment espacées sur des planches, ouvraient au soleil leurs portes grandes comme l'entrée d'un dé à coudre, et on rencontrait tout le long des chemins les mouches bourdonnantes et dorées, vraie maîtresse de ce lieu pacifique, vraie promeneuse de ces tranquilles allées en corridor. Je venais là presque tous les matins, je m'asseyais sur un banc et je lisais. Parfois je laissais retomber le livre sur mes genoux pour rêver, pour écouter autour de moi vivre Paris, et jouir du repos infini de ces charmilles à la mode ancienne. Mais je m'aperçus bientôt que je n'étais pas seule à fréquenter ce lieu dès l'ouverture des barrières, et je rencontrais parfois, nez à nez, au coin d'un massif, un étrange petit vieillard. Il portait des souliers à boucle d'argent, une culotte à pont, une redingote tabac d'Espagne, une dentelle en guise de cravate et un invraisemblable chapeau gris à grands bords et à grands poils, qui faisait penser au déluge. Il était maigre, fort maigre, anguleux, grimaçant et souriant. Ses yeux vifs palpitaient, s'agitaient sous un mouvement continu des paupières, et il avait toujours à la main une superbe canne à pommeaux d'or qui devait être pour lui quelques souvenirs magnifiques. Ce bonhomme m'étonna d'abord, puis m'intéressa outre mesure. Et je le guettais à travers les murs de feuilles, je le suivais de loin, m'arrêtant au détour des bosquets pour n'être point vu. Et voilà qu'un matin, comme il se croyait bien seul, il se mit à faire des mouvements singuliers, quelques petits bons d'abord, puis une révérence, puis il bâtit, de sa jambe grêle, un entrechat encore alerte, puis il commença à pivoter galamment, sautillant, se trémoussant d'une façon drôle, souriant comme devant un public, faisant des grâces, arrondissant les bras, tortillant son pauvre corps de marionnette, adressant dans le vide de légers salus attendrissants et ridicules. Il dansait. Je demeurais pétrifié d'étonnement, me demandant lequel des deux était fou, lui, ou moi. Mais il s'arrêta soudain, s'avança comme font les acteurs sur la scène, puis s'inclina en reculant avec des sourires gracieux et des baisers de comédienne qu'il jetait de sa main tremblante aux deux rangées d'arbres taillés. Et il reprit avec gravité sa promenade. À partir de ce jour, je ne le perdis plus de vue, et, chaque matin, il recommençait son exercice invraisemblable. Une envie folle me prit de lui parler. Je me risquai, et, l'ayant salué, je lui dis. « Il fait bien bon aujourd'hui, monsieur. » Il s'inclina. « Oui, monsieur, c'est un vrai temps de jadis. » « Dix jours après, nous étions amis, et je connus son histoire. » Il avait été maître de danse à l'Opéra, du temps du roi Louis XV. Sa belle canne était un cadeau du comte de Clermont. Et, quand on lui parlait de danse, il ne s'arrêtait plus de bavarder. Or, voilà qu'un jour il me confia. « J'ai épousé la castrie, monsieur. » « Je vous présenterai si vous voulez, mais elle ne vient ici que sur le tantôt. » « Ce jardin, voyez-vous, c'est notre plaisir et notre vie, c'est tout ce qui nous reste d'autrefois, il nous semble que nous ne pourrions plus exister si nous ne l'avions point. » « Cela est vieux et distingué n'est-ce pas, je crois y respirer un air qui n'a point changé depuis ma jeunesse. » « Ma femme et moi, nous y passons toutes nos après-midi. » « Mais moi, j'y viens dès le matin, car je me lève de bonne heure. » Dès que j'eus fini de déjeuner, je retournais au Luxembourg, et bientôt j'aperçus mon ami qui donnait le bras avec cérémonie à une toute vieille petite femme vêtue de noir, et à qui je fus présentée. C'était la castrie, la grande danseuse aimée des princes, aimée du roi, aimée de tout ce siècle galant qui semble avoir laissé dans le monde une odeur d'amour. Nous nous assîmes sur un banc. C'était au mois de mai. Un parfum de fleurs voltigeait dans les allées proprettes, un bon soleil glissait entre les feuilles et semait sur nous de larges gouttes de lumière. La robe noire de la castrie semblait toute mouillée de clarté. Le jardin était vide, on entendait au loin rouler des fiacres. « Expliquez-moi donc » dis-je au vieux danseur, « ce que c'était que le menuet ? » Il tressaillit. « Le menuet, monsieur, c'est la reine des danses, et la danse des reines, entendez-vous, depuis qu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus de menuet. » Et il commença, en style pompeux, un long éloge dithyrambique auquel je ne compris rien. Je voulus me faire décrire les pas, tous les mouvements, les pauses. Il s'embrouillait, s'exaspérant de son impuissance, nerveux et désolé. Et soudain, se tournant vers son antique compagne, toujours silencieuse et grave. « Élise, veux-tu, dis, veux-tu, tu seras bien gentille, veux-tu que nous montrions à monsieur ce que c'était ? » Elle tourna ses yeux inquiets de tous les côtés, puis se leva sans dire un mot et vint se placer en face de lui. « Alors je vis une chose inoubliable. » Ils allaient et venaient avec des simagrées enfantines, se souriaient, se balançaient, s'inclinaient, sautillaient pareil à deux vieilles poupées qu'aurait fait danser une mécanique ancienne, un peu brisée, construite jadis par un ouvrier fort habile, suivant la manière de son temps. Et je les regardais, le cœur troublé de sensations extraordinaires, l'âme émue d'une indicible mélancolie. Il me semblait voir une apparition lamentable et comique, l'ombre démodée d'un siècle. J'avais envie de rire et besoin de pleurer. Tout à coup ils s'arrêtèrent, ils avaient terminé les figures de la danse. Pendant quelques secondes ils restèrent debout l'un devant l'autre, grimaçant d'une façon surprenante, puis ils s'embrassèrent en sanglotant. Je partais trois jours après pour la province. Je ne les ai point revus. Quand je revins à Paris, deux ans plus tard, on avait détruit la pépinière. Que sont-ils devenus sans le cher jardin d'autrefois, avec ses jardins en labyrinthe, son odeur du passé et les détours gracieux des charmilles ? Sont-ils morts ? Errent-ils par les rues modernes comme des exilés sans espoir ? Dansent-ils, spectre phallot, un menuet fantastique entre les six près d'un cimetière, le long des sentiers bordés de tombes, au clair de lune ? Leurs souvenirs me hantent, m'obsèdent, me torturent, demeurent en moi comme une blessure. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Vous trouverez cela ridicule sans doute.